Musique On loge des gens, on donne un toit, on abrite une famille. Je pense que le jour où on comprendra qu'on fait plutôt ce métier-là, plutôt que courir après l'argent et des commissions faciles, notre image sera bien meilleure. C'est un vrai métier que l'on tire par le haut depuis un certain nombre d'années. C'est une profession qui évolue vite et si on n'a pas des contacts avec ses collègues, il est difficile de tout suivre. Ça m'a permis de renforcer ma position. On a absolument besoin, je dirais, d'informations, de formation, d'éthique, de tout ce que cela comporte et que la chambre et le cube nous rapportent aujourd'hui. C'est très intéressant, c'est une bourse à idées extraordinaire. On a des commissions, on a des réunions, on a des soirées qui nous permettent de nous rencontrer. On a des appuis au niveau juridique, au niveau formation, on a des appuis au niveau de l'organisation des salons qui nous permettent de faire différemment notre métier. C'est un merveilleux outil. Tout est une occasion de renforcer notre image, mais également de nous former, ce qui est tellement important. On ne peut pas faire de l'immobilier tout seul. Grâce à notre institution, la FNIM, on a des contacts, on échange et on avance comme ça. Le but, c'est que les gens soient meilleurs professionnels. Pour qu'on dise « ils sont à FNAIM », c'est ce qui les différencie des autres. Et de faire évoluer la profession, je crois que c'est important. Mais au fond, le cube jaune est la chose la plus connue en France en immobilier. Donc, faisons-le vivre.